bonjour et bienvenue sur ma chaîne lorine raconte moi une histoire aujourd'hui je vais vous raconter les fauves de cléopâtre une histoire de marc levy et de karine hender c'est une collection de chez mcdonald vous êtes prêt pour l'histoire alors c'est parti les fauves de cléopâtre vous saviez que cléopâtre avait un lion apprivoisé chez elle j'ai entendu dire que c'était un tigre mais c'est très dangereux des lions et les tigres et si nous allions voir magie calibri magie calibra à nous les fauves de cléopâtre où sommes-nous demande yoko en égypte il y a plus de 2000 ans je me souviens d'avoir vu cette tour dans un livre répond médi c'est le phare d'alexandrie explique l'okéa c'est l'une des sept merveilles du monde haut comme il est sa lumière doit être visible à des kilomètres à la ronde drôle de phare soupire george rien à voir avec ceux de la voiture de mon père c'est étrange s'étonne cléa c'est un endroit et désert pas si désert que ça regardez que faites vous là demande un garde d'une voix autoritaire nous menons une enquête répond yoko sans réfléchir vous ne devriez pas rester ici une tempête se lève peut-être pourriez vous nous renseigner est ce que la princesse cléopâtre possède un lion apprivoisé demande george en ignorant l'avertissement du soldat cléopâtre n'est pas une princesse mais la reine d'égypte répond la garde savez-vous nous pourrions la rencontrer question yoko elle rentrera bientôt à l'exandrie c'est sa flotte que vous voyez au loin à condition que la mer le permette l'orage semble se rapprocher s'inquiète médi rassérez vous le phare guide les navires de nuit comme par mauvais temps soudain une rafale de vent souffle sur la ville si violente que nos amis doivent se retenir les uns aux autres regardez crime george en levant la tête le vent a éteint le phare c'est une catastrophe s'exclame le garde sans sa lumière les bateaux risquent de se briser sur les rochers nos quatre amis et le garde se réfugient au pied du phare il faut que nous fassions quelque chose pour sauver cléopâtre crie cléa dans le vent j'ai une idée répond médi suivez moi à l'intérieur et soyez prudents médi demande au garde de s'emparer d'un flambeau grimpeau comme sommet dit-il cléa george et yoko ont compris ce que leur ami a en tête monter jusqu'à la lanterne n'est pas une mince affaire et il leur faut bien du courage pour arriver au bout de cet escalier sur ordre de médi le garde agite le flambeau tu crois que ça va marcher s'inquiète cléa il le faut répondent les autres en coeur regardez s'écrit le commandant on dirait que le phare a été rallumé sa lumière est moins forte mais elle devrait nous suffire pour entrer sains et saufs des esprits inventifs ont dû grimper au sommet pour nous venir en aide dit la reine de retour au port cléopâtre souhaite rencontrer ceux qui lui ont sauvé la vie les enfants sont très intimidés vous avez fait preuve de courage d'ingéniosité grâce à vous toute ma flotte a pu regagner alexandrie comment puis-je vous remercier demain de cléopâtre en répondant à une question ose timidement médi avez-vous un lion un tigre ou une panthère apprivoisé cléopâtre éclate de rire les animaux sauvages ne s'apprivoisent pas mais suivez moi dit-elle en se levant il traverse la grande salle du palais jusqu'aux appartements privés de la reine c'est magnifique s'exclame cléa les peintures sont aussi belles qu'à versailles enchaîne médi qu'est ce que versailles demande cléopâtre étonné un palais lontain répond vite yoko en faisant les gros yeux à médi les voici mes seules fauves apprivoisées je vous présente ancti shabaka dargett gebu et dionu shabaka vient se frotter aux chevilles de yoko en ronronnant voilà l'explication de la légende s'exclame médi quelle légende demande cléopâtre ce serait une longue histoire répond aussitôt george soucieux de ne pas trahir le secret de leur voyage et nous devons bientôt rentrer chez nous mais avant qu'il ne parte cléopâtre offre un cadeau à ses nouveaux amis pour les remercier de lui être venu en voici un jeu que les enfants d'alexandrie apprécient beaucoup dit-elle on dirait un jeu de dames s'exclame yoko ici nous l'appelons le séné c'est très amusant merci disent nos amis en chœur en saluant la reine d'égypte médi, cléa, yoko et george joignent leurs mains et prononcent la formule magique magie calibri, magie calibra, à nous le présent le tourbillon d'étoiles les emporte yoko range le séné que cléopâtre leur a offert mission accomplie et voilà un beau souvenir qui nous rappellera ce voyage pour en savoir plus quand se situe l'époque de cléopâtre moins 200 millions d'années moins 7 millions moins 3000 ans c'est la préhistoire de moins 3000 ans à 746 c'est l'antiquité et c'est ici à moins 69, moins 30 que se situe l'histoire de 476 à 1492 c'est le moyen âge de 1492 à 1789 les temps modernes et jusqu'en 2018 c'est notre époque les trois infos à retenir pour écrire les égyptiens traçaient des hiéroglyphes sur des papyrus alexandrie porte le nom de son fondateur alexandre le grand cléopâtre fut la dernière reine d'égypte l'histoire est terminée mettez un petit pouce en l'air et surtout abonnez-vous à la chaîne pour avoir de nouvelles lectures à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt